vers le grand bandoubou avec 16 écoles, dont 6 dans le Kuilu, 4 dans le Kuangu et 6 autres dans le Maïndongu. Ces nouvelles conditions d'études ont un impact positif sur la rétention des enfants à l'école et l'amélioration des conditions de leur apprentissage. L'Institut Goufogoubila, quant à lui, juste à côté, a vu sa toiture emportée par la pluie. Pour ceux de l'école primaire, les remerciements sont mieux exprimés dans la langue du terroir. C'est ici, dans l'ensemble de l'école de formation et d'application des troupes blindées et fatéales, que se trouve l'EPA Inflaque Bilolo, en référence au lieutenant-colonel qui appartait son enfant de militaire et ceux venant des alentours étudiés aujourd'hui dans de beaux bâtiments, réhabilité de fonds en comble par le gouvernement central, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Le pôle local Nguimba, situé dans la cité de la cimenterie de Nukala, a elle aussi goûté au miel du programme d'urgence des 100 jours du Président de la République. Tout est donc réuni pour assurer un bon encadrement des élèves, l'avenir de la RDC. 12 kilomètres plus loin, dans le territoire de Somololo à Fimpecée, deux écoles ont été reconstruites et réhabilitées, l'EPA Manzondi et l'Institut Dialungan. Matadi, chevelier de province, Rivière-Pozo, qui a prêté son nom à l'EPA Manzondi 3, malgré le relève accidenté, l'école a pu s'adapter aux réalités du terrain, obligeant le personnel enseignant, élève et parent à conjuguer au quotidien les verbes chers aux Matadiens, à savoir monter, descendre et transpirer. Qu'à cela ne tienne, la joie est à son comble. Dans le territoire de Sekebanza, les habitants savourent eux aussi les retombées du programme des 100 jours du Président de la République, avec la réhabilitation et la reconstruction des écoles primaires Sanda Samona, Sadissa et Sekebanza.